C'est la fin de l'été à l'île Maurice et c'est l'heure de faire un bilan sur les maillots de bain cousus et portés. C'est la fin de la chaleur humide et écrasante, mais on vous rassure, le temps est encore très très agréable pour se baigner. Je vais vous parler de trois maillots de bain enfant et un maillot de bain femme, mais restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour bien profiter de tous les petits conseils que je vais disséminer ici et là. On va parler de laminette, on va parler des tissus pour maillot, des doublures, etc. Et on parlera de maillot aussi dans une prochaine vidéo je pense, parce que j'ai bien envie de tester la nouvelle collection de Charlotte Jobert qui doit sortir je crois la semaine prochaine. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les vidéos suivantes sur le même sujet. Abonnez-vous aussi à la lettre du Club Couture que j'envoie tous les mercredis et comme ça vous recevez directement dans votre boîte mail la vidéo qui sort. Les petits conseils que je vous donne dans cette vidéo, je les ai consignés dans une petite fiche aide mémoire que vous pouvez télécharger juste en dessous de cette vidéo dans la description. C'est le premier lien. On commence tout de suite avec le maillot de bain Baya de Petit Dôme. En tout j'en ai cousu 5, donc pour moi autant vous dire que c'est un basique pour les petites filles. Si vous ne devez en avoir qu'un, c'est celui-ci, parce que je trouve qu'il est assez varié tout en restant assez basique dans sa forme. Donc vous avez le maillot d'un une pièce, une pièce avec large bretelle ou avec des fines bretelles. Vous avez la même chose en maillot de bain deux pièces, donc avec la brassière ou bien la petite brassière fine bretelle. Vous pouvez rajouter un volant je crois devant et un volant au niveau de la culotte. Vous pouvez intégrer aussi une petite jupe dans le maillot de bain une pièce. Il y a plusieurs options comme ça qui sont bien pratiques. Moi évidemment, alors je ne sais pas vous, mais moi en tout cas mes enfants ne portent que ce qu'ils ont décidé de porter. Donc ce sont mes filles qui ont choisi le modèle qu'elles voulaient. La première fois, elles avaient choisi le même modèle avec une pièce avec les petites bretelles. Il y en avait une qui avait choisi de les faire rejoindre au milieu du dos. L'autre avait choisi de les laisser séparer. Tout ça, j'en avais parlé dans le bilan été. Donc c'est le bilan numéro 12. Si vous voulez retrouver cette vidéo, je vous mets le lien en description. Sinon, elle est sur la chaîne. Mais ici, je vais être un petit peu plus précise maintenant avec le recul que j'ai en ayant cousu 5 fois ce patron. Alors je n'ai pas testé les deux pièces parce que mes filles préféraient les une pièce. Mais entre les deux formes de une pièce que j'ai testé, j'ai préféré coudre celui avec les bretelles qui sont plutôt larges et qui sont incorporées au maillot. Dans ce modèle-là, on pose plus de laminette. La laminette, c'est ce petit élastique qu'on met dans les coutures, dans les bordures des maillots parce que c'est ce petit élastique qui va permettre au maillot de bien coller au corps. Dans ce maillot-là, il y avait plus de laminette à poser et à tendre. C'est-à-dire qu'il faut lui donner un petit peu de tension pour justement qu'il puisse bien mouler le corps et que ça ne baille pas. Alors que dans la version avec les bretelles, il n'y a pas besoin de tendre cette laminette. Mais j'ai trouvé ça plus agréable à faire. Et pour l'aspect technique de cette laminette, j'y reviens dans la partie sur le maillot adulte. Et niveau design, moi j'aime bien que ce maillot soit bien couvrant, notamment dans le dos. Même si les enfants mettent un maillot anti-UV, j'aime bien que le maillot couvre un maximum du corps pour le protéger des rayonnements du soleil. Concernant toutes les options justement dont je vous ai parlé, le revers de la médaille, c'est qu'on peut s'y perdre un petit peu, notamment dans le déroulé du montage. Et le deuxième endroit, enfin plutôt le premier endroit où on peut se perdre, c'est quand on doit rajouter les marges de couture. Parce que dans ces patrons-là, on doit rajouter une marge de couture. Donc je sais que c'est quelque chose qui ne plaît pas à beaucoup. Moi en principe, j'aime bien parce que là du coup, ça permet d'adapter. Si on coud sur une machine à coudre, peut-être on va préférer mettre un centimètre. Moi sur ma surjeteuse, j'aime mieux mettre 7 millimètres parce que c'est la marge qu'on a quand on met le tissu au bord. Mais il y a des bords qui sont finis avec un biais apparent et du coup, il ne faut pas rajouter de marge de couture. Et là du coup, suivant notre modèle, on rajoute ou pas de marge de couture à tel endroit, pas à tel endroit. Et moi j'ai trouvé ça un petit peu perturbant parce que dans le deuxième lot que j'ai fait, du coup, j'ai dû oublier une marge de couture sur le haut du maillot. En tout cas, là, il y a un petit problème. Moi je trouve que ça arrive un petit peu trop bas. Mes filles sont un peu obligées de tirer sur leur maillot. C'est une erreur de ma part, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de points où il faut faire un petit peu attention. Pour la doublure, on nous donne les options. Au départ, on peut doubler soit tout le haut, soit seulement la culotte, soit seulement le fond du maillot. Moi j'ai préféré uniquement doubler le fond du maillot. Pour un aspect très technique déjà, c'est qu'ici j'ai du mal à trouver de la doublure de maillot de bain. Autant je trouve des tissus maillot de bain ici à l'île Maurice, mais pas forcément de doublure. Donc là, je fais des fonds de culottes avec des vieux maillots du commerce de Décathlon, pour ne pas citer. Je découpe la doublure du haut et dedans je fais des fonds de culottes. C'est du recyclage, c'est de l'upcycling, on aime bien. Et pourquoi je ne double pas complètement le maillot ? D'une part parce que je n'ai pas le tissu et d'autre part parce que ce sont des maillots qui sont beaucoup, beaucoup utilisés et qui sussent très vite, que la plupart du temps l'usure elle vient des fesses. Le tissu se détend au niveau des fesses et donc ce n'est pas le devant qui pose problème. Et mes filles n'ont pas encore de format caché ou des choses comme ça. Donc pour l'instant, on laisse le maillot non doublé. Mais on va reparler de doublure avec le maillot pour femmes. Pour les tailles, j'ai cousu un 8 ans et un 10 ans, pour mes filles qui ont 8 ans et 10 ans. Et du coup, c'était un peu juste la taille. De toute manière, je les couds juste pour la saison, donc j'avais envie que ce soit juste la taille. Mais là, c'est vraiment juste un peu comme leurs vêtements du commerce. Donc je pense que ce patron, il taille normalement. Et l'intérêt pour moi de coudre son maillot, en tout cas de coudre les maillots de ses enfants, quand on a des enfants comme moi qui sont assez filiformes, l'intérêt il est flagrant. Parce que du coup, je vais pouvoir adapter le maillot. Je vais garder par exemple pour celle qui a 10 ans, je vais garder la taille 10 ans. Et je vais juste augmenter un petit peu en hauteur. Parce qu'elle avait souvent avant le problème des maillots qui baillent. Elle ne les remplissait pas. Donc là, je peux faire un petit peu du sur-mesure. Je n'ai pas précisé, mais on a beaucoup de surpiqures visibles avec un zigzag bien large. Pour les réussir, il nous faut une bonne aiguille stretch ou même super stretch. Le deuxième modèle de maillot que j'ai cousu, c'est le short Largo, toujours chez Petit Dôme. Donc là, pour le petit frère. J'aime beaucoup le patron. Je trouve qu'il est bien conçu. Il est très simple à monter. Il a une coupe bien couvrante en haut du maillot, c'est-à-dire en bas du dos. Super rapide à coudre. Et il existe en deux versions. En version courte, le petit short de bain. Ou alors, en version longue, ça fait un peu style cycliste. Il est prévu avec un élastique à la taille et un cordon à l'intérieur. Moi, j'avoue, j'ai une flémingite aiguë. Donc je n'ai pas du tout mis le cordon à l'intérieur. Dans les maillots de bain du commerce, là, il est utile parce que souvent, l'élastique ne tient rien à la taille de mon fils. Donc je suis obligée de resserrer le cordon. Mais là, je vais faire un élastique qui lui va très bien. Et donc, on n'a pas besoin de ce cordon. Regardez bien les dimensions du patron et comparez avec les mesures de votre enfant. Moi, mon enfant, il a 6 ans. Et là, j'ai fait du 4 ans parce qu'il est vraiment menu menu. Je n'ai pas mis de laminette en bas des jambes. Comme c'était indiqué, j'ai juste fait un simple repli et un petit point décoratif dont j'avais vérifié l'élasticité auparavant sur une chute. Je l'ai fait très très vite et il n'est pas super réussi. Mais ça fait bien l'affaire. Mon fils l'adore et je le referai très certainement dans les tailles au-dessus pour les années prochaines. Troisième maillot, c'est le maillot tout salaud. C'est un maillot pour femmes qui est prévu dans une formation sur le site Artesane. C'est une formation qui s'appelle Je couds mon maillot une pièce. Vous achetez le cours et vous avez le patron offert. Et en fait, le cours, c'est comme un tuto vidéo pour coudre le maillot qui vous est offert en fait. Mais ça fait bien le job et je me suis sentie moins seule pour commencer à coudre mon premier maillot. Et maintenant, j'ai l'impression que je peux coudre le maillot que je veux. C'est une formation de Charlotte Jobert dont je vous parlais tout à l'heure. Ce patron m'a convaincue puisque j'ai hâte de tester sa nouvelle collection. Ce qui m'a le plus marquée et appris dans cette formation, c'est comment elle posait sa laminette. C'est-à-dire ce petit élastique en caoutchouc dont je vous parlais tout à l'heure qui sert à plaquer les bords du maillot sur nous. La plupart du temps, on vous donne le patron et on vous donne une longueur de laminette que vous allez couper juste comme il faut. Et quand vous allez l'étirer, ça va faire le rendu que vous voulez. Donc souvent, la plupart du temps, si on a quelque chose en arrondi, par exemple une emmanchure, on va coudre les bords de l'élastique ensemble. On aura donc un cercle d'élastique. On va mettre le milieu, on va mettre l'écart. Donc on met des repères à chaque fois. Pareil pour le tissu. Le tissu, on va mettre le milieu, l'écart, etc. Puis après, on va les faire correspondre. Le milieu de l'élastique avec le milieu du tissu. Le quart de l'élastique avec le quart du tissu. Et voilà, on met des épingles. Et ensuite, on va tirer l'élastique pour qu'il corresponde à la longueur du tissu, une fois qu'on est en train de coudre. Et ça va nous donner un élastique qui est tendu également partout, etc. Donc ça, je trouve que j'aime bien cette méthode parce qu'elle est très scientifique, dirons-nous. Si on respecte à la lettre, c'est comme une recette de cuisine. Si on respecte à la lettre, on va avoir le rendu qui correspond à peu près. Mais j'avoue que je n'aime pas le faire. Je n'aime pas l'exécution, le process, ne me plaît pas tellement de mettre les repères, les faire correspondre, mettre des tonnes d'épingles, me piquer, etc. Donc j'ai aimé sa méthode qui consiste plutôt à connaître l'attention, sentir, j'ai envie de dire, l'attention de la laminette. Et de la poser comme ça au fur et à mesure. J'ai dû regarder ce passage des dizaines de fois pour bien comprendre comment elle faisait. Parce que je me suis dit, mince, on n'explique pas vraiment comment on est censé tendre cette laminette. Et donc c'est juste en regardant son geste qu'on arrive à choper le truc. Et puis je pense qu'il faut faire des tests. Je pense que c'est important aussi. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Tiens, je vais faire un petit aparté par rapport notamment à la vidéo de la semaine dernière que j'avais titré l'échec. C'est un bien grand mot. Mais moi, ce mot ne me fait pas peur. En fait, soit on réussit, soit c'est un échec. Mais en fait, on apprend à chaque fois et on va faire mieux la fois d'après. Donc je pense que c'est très très important surtout de se lancer, de rater et de recommencer. Et à la fin, on a compris le truc. Si on n'essaye pas, non, on n'y arrivera pas. Enfin là, pour le coup, on a 100% de chance de ne pas y arriver. Donc sa méthode un petit peu au feeling me plaît bien. Parce que du coup, on déroule notre laminette. Arrivé au bout, on coupe. Et voilà, on est sûr, on ne fait pas des milliards de calculs et d'épinglages. On y va quoi. Donc ça, c'est un peu, bon, c'est propre à chacun. Il y en a qui aiment bien que ce soit bien carré. Moi, j'aime bien cette méthode-là. Donc c'est ce que j'ai fait pour la version A du maillot Baya. Donc celle que je vous disais où j'avais des bretelles un petit peu larges. Là, il a fallu poser de la laminette sur toute l'encolure et les embranchures par rapport à l'autre version. Et ça a été rapide et c'est super satisfaisant. Alors là, quand vous regardez le résultat, vous avez l'impression que c'est un petit peu trop foncé. D'ailleurs, foncé. Et je me suis dit, oula, j'ai peut-être un petit peu trop tiré. Finalement, sur elle, ça se plaque très bien et c'est parfait. Donc ici, le maillot est doublé. Donc la partie culotte est doublée avec une doublure spéciale maillot de bain. Et tout le haut est doublé soit avec le même tissu, soit vous pouvez choisir de mettre un tissu différent pour donner un style. Sachant que moi, comme ça, ça attachait dans le dos, ça allait se voir la doublure. Donc j'ai choisi le même tissu. On ne fait pas vraiment ça, surtout avec des motifs. Mais là, je me suis permise de découper mes bandes tête beige pour gagner du tissu. Le résultat, j'adore. C'est tellement canon que je n'ose pas me baigner avec. J'utilise toujours mes vieux maillots de bain. Il y a juste un truc, c'est que c'est super décolleté. Si on se tient un peu mal, ça baille. C'est ce qui est normal. Donc il faut bien se tenir. Et donc ça nous oblige à bien se tenir, c'est pas mal. Je vais finir en vous donnant mes quelques conseils pour coudre un maillot de bain cet été. Vous retrouverez ces conseils dans la fiche que vous pouvez télécharger en description de cette vidéo. D'abord, choisissez une forme qui va. Ça paraît bête, mais moi dans les magasins, je suis obligée d'en essayer plein avant d'en trouver un ou deux qui me vont. Même si je sais qu'il y a des formes qui me vont à tous les coups. Donc soit vous savez quelle forme vous va, vous refaites un maillot que vous avez déjà ou des choses comme ça. Soit vous pouvez regarder, je redis sur Instagram, sur les réseaux sociaux, s'il n'y a pas d'autres gens qui les ont cousus et qui auraient un petit peu votre morphologie pour voir ce que ça donne sur eux, sur elles en l'occurrence. Vous avez aussi, justement Charlotte Jobert, elle a un lot de testeuses qui sont de plein de morphologies différentes. Du coup, ça permet de se rendre compte. Donc partez bien sur un maillot qui a plus de chances de vous aller. Vous pouvez faire un test, ou ce qu'on appelle une toile, dans un lycra de moindre qualité. Ça va vous aider notamment à sentir cette histoire de laminette, etc. Mais c'est important, si vous faites ça, d'avoir un tissu qui a à peu près la même élasticité. Tout ça, on en parle dans la formation sur le jersey facile, ce que c'est que l'élasticité. Mais vous voyez qu'il faut que ça s'étire à même distance à peu près que votre tissu final. Pour le tissu, justement, quel tissu choisir ? On me demande souvent, ça dans mes vidéos, quel tissu choisir pour faire un maillot de bain ? Eh bien moi, tout simplement, je vais demander un tissu pour maillot de bain dans le magasin. C'est pas plus bête que ça. Et souvent, on vous donne des maillots. Il y en a même qui sont marqués certifiés, anti-UV, indice 50, je crois, des choses comme ça. Après, vous touchez, vous voyez un petit peu si vous sentez que c'est de la bonne qualité ou pas. Sur internet, c'est pareil. Moi, je mets l'ICRA ou tissu pour maillot de bain. Et en théorie, on a les mailles. Alors, c'est bien des tissus mailles, attention. Pour maillot de bain. Et quand ils sont indiqués pour maillot de bain, souvent, c'est qu'ils sont plus résistants au chlore, au sel, etc. Et mon dernier conseil, c'est de vous lancer. Au pire, vous ratez. On en a déjà parlé dans cette vidéo. Mais l'échec n'est pas négatif. L'échec va vous permettre de progresser. Donc, allez-y. Lancez-vous. Prenez un patron. Achetez votre matériel et allez-y, lancez-vous. De mon côté, je vais m'encoudre très bientôt avec les nouveaux patrons de Charlotte Jobert. Je vous tiendrai au courant sur Instagram. Je vous ferai une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Et venez partager vos victoires et vos foirages sur le groupe Facebook du Club Couture de Charlene. Un groupe super bienveillant. Et vous verrez que vous n'êtes pas seul et on avance ensemble. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada